Bienvenue à la mine, pour ceux qui ne savent pas qui sont à la mine. La Manufacture des Idées et de Nouvelles Expérimentations, qui est le lieu notamment d'activités de la paillassonne. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement ce qu'on va faire durant le week-end, durant la journée. Le but, c'est dans un premier temps de faire un bilan assez rapide et succinct des activités de la paillassonne et de la mine sur l'année. Et l'objectif du week-end, c'est bien de définir ensemble le projet de la paillassonne pour l'année 2016. C'est pour ça que ça va être tout un week-end, parce qu'il va y avoir plusieurs ateliers qui vont être mis en place sur différents briques sur lesquels on souhaite travailler et vous souhaitez travailler aussi pour construire le projet 2016. Alors, je ne sais pas par quoi commencer pour l'historique, parce qu'en fait, si je commence à parler de l'historique, j'en ai pour la journée, en ce modo. Je vais faire le bilan rapide, ça serait de dire que le projet est né fin 2013. On a été sur les routes pendant toute la première moitié de 2014 pour vraiment rencontrer l'écosystème, rencontrer les gens et réussir à proposer quelque chose qui soit une réponse à un besoin local fort pour qu'une telle entité telle que la paillassonne et aujourd'hui la mine se développent pour répondre à ce besoin de développer des projets citoyens dans un cadre de liberté, d'expérimentation qui permettent à tout un chacun de venir tester leurs projets dans un premier temps. Et une brique aussi qui était présente dès le début, qui est l'apprentissage par la recherche et qui s'est beaucoup plus développée aussi, donc toute une brique sur l'éducation et l'apprentissage par la recherche, notamment au travers des mini-kids et de briques, on va dire, d'éducation populaire. Donc, janvier, juillet 2014, on a pas mal été sur les routes, comme je vous le disais, et puis juillet 2014, on s'est dit à Lyon, tiens, ben allez, on va lancer les hostilités officiellement, on va faire un premier apéro, c'est cool, il y a des gens qui nous suivent et tout, allez, on lance un événement Facebook, donc on lance l'événement Facebook pour l'apéro, et on était 5 au fond d'un apéro, c'était cool, c'était cool parce que ça faisait 3 personnes de plus que j'enlevais moi, donc c'était déjà très très bien pour un premier lancement, pas de déception particulière parce que les dynamiques de communauté, de création, de fédération de communauté font que, puis au fur et à mesure on a continué à faire des événements, des apéros, il n'y a rien de mieux qu'un apéro pour fédérer les personnes, discuter autour d'un verre, ça, ça fonctionne dans tous les cas, travailler autour d'un verre, ça fonctionne dans tous les cas, et quand il y a un peu à manger, c'est encore mieux, donc on a continué à pérenniser en fait ce type d'activité-là, et en parallèle de ça, qu'on a vu qu'il y avait un réel intérêt, on a commencé à faire des ateliers aussi, donc on a fait notamment un atelier pour le MOUV, le mouvement des entrepreneurs sociaux, sur le retour de tiers-lieu et tiers-lieu fémère, donc toute la bande de Stéphanois était avec nous à ce moment-là, on a fait des événements aussi pour la Code Week, bref, on a essayé justement de se rapprocher au fur et à mesure d'un sourcing des besoins de plus en plus fins pour répondre à cette problématique qui est, est-ce qu'il y a un réel intérêt, est-ce qu'un tel lieu se monte, parce qu'avant qu'il y ait un lieu qui se monte, on avait décidé de travailler sur l'aspect communauté, création, fédération de communautés. Puis donc, grosso modo, en septembre, on va faire une présentation au Grand Lyon, les premiers trucs qu'ils nous disent, c'est, alors si vous venez chercher des sous, c'est pas ici qu'il faut venir, et si vous voulez un local, repassez. Donc nous, on leur dit, ok, très bien, il n'y a pas de soucis, nous, tout ce qu'on veut, c'est juste vous présenter le projet qu'on a, et puis discuter des interactions qu'on peut avoir avec vous. On leur a présenté le projet, très bien, super, bien pensé, cordial, et puis deux semaines après, il nous rappelle en nous disant, oui, on a peut-être un lieu qui pourrait vous intéresser, c'est une maison près du campus de la Doua, mais pas sur le campus, etc. Donc on est venu, et puis du coup, on s'est dit, bah, allez, c'est parti, c'est un bail précaire, on s'en fiche, on a un an pour prototyper la palaisonne, pour tester et expérimenter tout. Le lieu est un lieu expérimental en soi, et au final, il s'avère que, bah, le premier projet, le gros projet de la palaisonne, et celui qui a été poussé en fil rouge pendant tout au long de l'année, bah, c'est la MIE, donc la Manufacture des Idées et de nouvelles expérimentations, qui est une grosse expérimentation de tiers-lieux, de mode de vie, durable, de mode de consommation, de production durable, etc. Donc on a eu, on a décidé ensuite de créer l'association en décembre 2014, puis on a eu les clés du lieu. On a eu des clés du lieu mi-janvier. Mi-janvier, on est arrivé, donc je sais pas si vous avez regardé un peu les photos de comment c'était avant ici, c'était un peu pas très joli. C'est complètement différent de comment c'est maintenant. Donc on s'est posé la question de savoir comment faire pour rendre ce lieu agréable, mais surtout au-delà de rendre ce lieu agréable, de réussir à répondre aux besoins des usagers du lieu. Donc on s'est dit, on va demander à toute cette communauté qu'on avait réussi à fédérer et à créer, de se réunir pendant un week-end pour co-construire le lieu et pour co-penser le lieu. Donc sur un week-end, il y a environ 40 personnes qui sont passées ici pour vraiment structurer le lieu. Donc l'ensemble des espaces ici ont été pensés pour répondre aux usages des personnes, donc aux usages des personnes qui utilisent le lieu. Donc les gens ont choisi un nom, les gens ont choisi les couleurs des murs, les gens ont choisi les ambiances qu'on voulait avoir sur les différents spots dans la maison et même dans le jardin. Et puis la vie a commencé à se mettre en place. Donc il y en a qui ont connu cet espace-là sans meuble, il y en a qui ont connu cet espace-là avec sa fin meuble, il y en a qui ont connu cet espace-là avec d'autres meubles. Et même là comme c'est aujourd'hui, et là comme c'est la parole à Charlotte pour nous présenter un peu les chiffres clés notamment de la paillassonne aujourd'hui, de comment est-ce qu'on en est arrivé là et tout ça, tout ça. Ouais, enfin, on a fait des statistiques, ouais. Tu sais pas pourquoi ? Bon, normalement le format c'était un peu la compréhension gesticulée, blablabla, blablabla. Le truc c'est que, moi on m'avait dit, ouais on va faire un format de compréhension gesticulée, j'ai dit ouais trop cool. Et puis vendredi, et puis mercredi soir, je me suis dit, quand même c'est quoi le compréhension gesticulée. Je me suis allé voir ce PCT, et en effet, c'est une conférence qui dure 1h30 à 3h. Donc c'est un peu compliqué, mais bon. Un micro-mouvrant, eh bien, il était micro-mouvrant comme ça. Tête, tête, tê, tête. Charlotte première. En plus ça va être super chiant parce qu'on a fait des graphiques, on a fait un powerpoint, et fous... Ça va être fun, ça, en fait. Et du coup, tu peux tout de suite virer ça. Passer à la chose dans le slide. L'idée, c'était, en fait, ce bilan, on s'est dit que ce serait intéressant de faire quelque chose de quantitatif, mais surtout de qualitatif. Et après, on s'est dit, ouais, mais le qualitatif, c'est quand même vachement mieux. Et après, on s'est dit, mais quand même, on va sortir des chiffres parce que... Même pas. Est-ce que ça peut être pas mal ? Et du coup, on va vous présenter des chiffres qui sont peut-être faux. Parce qu'en fait, faire un suivi ici, c'était super compliqué. En gros, ce qu'on voulait vous montrer, c'était un peu le suivi des adhésions, l'évolution des adhésions au cours de l'année et rapidement des flux financiers. Et du coup, je peux en profiter pour juste raconter rapidement comment on a fait, enfin, on a suivi les adhésions. Il y a trois types d'adhérents qu'on a voulu suivre. C'est les adhérents porteurs de... Non, déjà les fondateurs, les porteurs de projets et les membres actifs qui participent vraiment à la vie de l'assaut. Et ensuite, je sais plus, je sais pas si vous vous rappelez, au début de la mine, on avait commencé à parler de membres bienfaiteurs. C'est des membres qui viennent dans le lieu mais qui participent pas forcément régulièrement dans les activités. Et ces membres bienfaiteurs, en fait, on a arrêté... Enfin, c'est pour ça que les chiffres sont faux. On a arrêté de les suivre à partir de septembre-octobre parce qu'on a mis en place un autre cahier dont on n'a pas pu faire le suivi quantitatif. On n'a pas eu le temps de sortir les chiffres et les résultats. Donc, en gros, avec ce qu'on a... Donc, il ne faut pas trop regarder le gris mais on voit que, du coup, aujourd'hui, on a 291 adhérents qui comprennent ces membres bienfaiteurs. La proportion aujourd'hui... Bon, en fait, on s'en fout, on n'a pas besoin de... Je vais vous faire à l'annoncer. La proportion aujourd'hui des membres, c'est 69 pour 4, 190 adhérents bienfaiteurs, membres bienfaiteurs. Donc, c'est ceux qu'on a comptés au début et qu'on ne compte plus. Donc, c'est pas du tout... C'est pas grand chose. Ce qui veut vraiment dire quelque chose, c'est ceux-là, les membres actifs participants, c'est 83 adhérents. Ça correspond à peu près à 30% des... Enfin, bon, on s'en fiche en tête du pourcentage. C'est 83 adhérents. Et c'est une vingtaine... Il y a aussi une vingtaine de porteurs de projets qui se déclarent comme porteurs de projets à la paillasse et à la lune. Sur l'évolution, du coup... Ah, non, c'est pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre petite faille ? Sur le nombre de projets ? Non, tu l'as... Non, le nombre de projets ? Non, sur le... Ça, ça, ça. Les membres. Ouais, super. Sur les membres, du coup, on... Enfin, du coup, on s'est dit, mais alors, est-ce qu'il y a des événements ou des moments de l'année qui ont permis... Non, c'est le deuxième. C'est la deuxième slide. Est-ce qu'il y a des événements qui ont fait qu'il y a eu plus d'adhésion ou pas ? Enfin, comment les gens, finalement, ont adhéré ? Pourquoi ? Et du coup, on a fait un... On a essayé de représenter, en fonction de l'année, le nombre d'adhérents et le nombre de participants supplémentaires. Donc, vraiment, les gens ont commencé vraiment à adhérer à partir du mois de mars. C'est vraiment là qu'on voit le pic. Il faut voir vraiment le bleu et l'orange. Et puis, en septembre aussi, il y a eu un regard d'intérêt pour les adhésions. En ce moment, on a l'impression que ça diminue un peu. Alors, peut-être que ça s'explique parce qu'il n'y a pas de chauffage. C'est-à-dire qu'on a l'idée. Les gens s'investissent moins aussi. Mais du coup, on voit quand même une progression à presque... Pas vraiment l'hier, mais quand même assez... Enfin, il n'y a pas de gros pic d'adhésion en moins ou quoi sur l'année. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des... Il n'y a pas trop... Enfin, ça ne sert à rien, je pense, de tirer des grosses conclusions sur ces chiffres-là. De toute façon, l'idée, c'est qu'on a commencé à mettre en place un suivi et du coup, ça permet d'avoir des chiffres, d'analyser certaines choses, mais surtout de rebondir pour l'année prochaine et se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on suit ? Là, on a suivi, par exemple, les adhérents. On a voulu suivre aussi les gens qui venaient à la mine. C'est dans le cahier en bas. Est-ce que ces dispositifs, ils sont adaptés ? Comment on fait ? Là, on est en train de travailler sur un nouveau modèle de fonctionnement pour le suivi des adhésions, etc., pour que les gens, peut-être, s'engagent différemment, etc. C'est bon, mais tu peux passer. Et du coup, il y a un petit truc aussi qu'on a voulu faire, c'était voir comment les... Non, tu peux encore passer, s'il te plaît ? Comment les gens... Enfin, comment les projets... Comment les projets étaient... Ah oui, non, alors, j'ai un autre truc aussi. L'évolution de mi-temps d'adhésion par mois. Et ça correspond globalement au nombre d'adhésions. L'adhésion moyenne, elle est à 20 euros, je crois. Donc, c'est l'adhésion par an. Je ne sais plus où c'est. Ouais, 19,30 la moyenne des adhésions sur l'année et 15 euros la médiane. Ce qui est plutôt... Enfin, c'est surtout influencé par les cotisations des fondateurs qui sont élevées et de certains porteurs de projets. Et il y a quand même... Il y a une partie importante qui gagne aussi des cotisations à 5 euros. Voilà, mais 15 euros, c'est quand même plutôt bien comme médiane. Ça correspond à la franchaire qu'on s'était donnée entre 10 et 20 euros. On a pu dire comme cotisation libre et solidaire au début. Donc, voilà. Après, à voir si, en effet, ça, on l'aurait évalué ou pas. Et aussi, du coup, l'évolution des montants par mois, ça correspond vraiment au nombre d'adhérents. Ce qui veut dire qu'a priori, les adhérents payent vraiment cette cotisation à 15 euros. Enfin, il n'y a pas eu des mois, il y a eu des grosses cotisations. On a suivi aussi le nombre de projets... Ici. C'est ça ? Si je veux dire. Le nombre de projets. Le nombre de nouveaux projets par mois, qui sont apparus par mois. Alors, c'est pareil. Je pense qu'il y a d'autres analyses qui pourraient être plus intéressantes, notamment la durée du portage des projets dans le temps. Parce qu'il y a des projets qui ont commencé, en effet, à ces périodes-là. Donc, plutôt en juillet, et puis au début aussi, en janvier et en septembre. Mais du coup, il faut voir à quel point ces projets ont duré dans le temps ou pas. Je pense que ça, c'est un... Peut-être qu'on pourra faire aujourd'hui pour les projeter. Est-ce que tu veux parler pendant... Je parle du budget ou tu veux parler de la gouvernance ? Après la gouvernance, oui. Ok. On est hyper d'accord. Et du coup, on a fait un petit bilan financier. Réole, s'il te plaît, tu peux... Bon, on l'affichera. Tadam ! En gros, bon, ça a été fait, vite fait, hier, à la fin, enfin... Ah non, c'est pas le montant de budget, en plus. On a dépensé à peu près 6500 euros. On a gagné à peu près 7000 euros. Cette année, c'est notre budget d'année. Ce qui est plutôt bien, on gagne des sous. Enfin, on n'en perd pas, en tout cas, on perd un déficit. Il y a encore des choses à enregistrer. Donc, les comptes seront vraiment bouclés à la fin de l'année. Que dire d'autre ? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte dans ces 6 000 euros, enfin, dans ce budget de 6-7 000 euros. Parce qu'il y a eu beaucoup de dons qu'on n'a pas valorisés. Il y a des achats qui n'ont pas été suivis. Donc, je pense, et à voir si vous partagez avec moi, mais je pense que c'est sous-estimé, en fait. Ce budget-là, cette valeur-là de la paillassonne aujourd'hui, c'est sous-estimé. Si on va dans le détail des dépenses, du coup... Alors, donc, il y a plus de la moitié des dépenses qui sont plutôt liées à du fonction... Enfin, la majorité des dépenses, de toute façon, c'est du fonctionnement pour la mine. Donc, c'est le loyer, c'est à peu près 30% le loyer. Ensuite, on a eu beaucoup de frais en lien avec les fluides. Donc, tout ce qui est électricité, fuel, l'eau, le gaz. Le verre, c'est quoi déjà ? Bon, voilà. Là, on peut faire la chaudière, ça nous a un peu tombé. Et après, il y a tous les frais un peu basiques, les assurances, les frais bancaires, etc. Mais voilà, qui ne sont pas non plus énormes. Internet, un petit peu. Et puis, une partie aussi de frais pour les courses. Et les actions qu'on a achetées aussi. Et les actions qu'on a achetées. Non, ça correspond à 80 euros, je crois. Pour ouvrir le compte, on est obligé d'acheter des actions. Donc, voilà. On fait des coopératives. On fait des coopératives. Et pour finir, je ne sais pas quelle heure il est, parce que je crois qu'après, on va commencer. Pour finir, du coup, sur les recettes, donc on gagne plus que ce qu'on dépense. Après, c'est peut-être un petit peu biaisé, mais parce que justement, parfois, on ne dit pas ce qu'on dépense, pour être honnête. En gros, les grosses recettes, elles viennent des cotisations des membres. C'est encore un peu pareil à 30%. Donc, de tout type de membres. Ensuite, il y a une partie qui vient des... Une partie de subventions. Alors, subventions, pas vraiment, mais plutôt des prix que les projets ont gagnés. Une partie de crowdfunding aussi pour les projets. Spécifiquement alloués à des projets. Il faut juste préciser que quand on parle de crowdfunding, c'est juste du crowdfunding sur les équipes qui viennent monter des projets ici. Ils décident de faire un co-commun. C'est pas... 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 Pour le compte de la paillassonne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une prestation qui a été... C'est pas... C'est pas... C'est pas...